Proverbe, chapitre 2 Tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et la raison. Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de l'équité et en gardant la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme, la réflexion te gardera, la raison te protégera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture pour marcher dans les chemins ténébreux, qui se réjouissent de faire le mal, qui mettent leur allégresse dans la perversité, eux dont les sentiers sont détournés et les routes tortueuses, pour te délivrer de la courtisane, de l'étrangère aux paroles douceureuses qui abandonnent l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Car sa maison penche vers la mort et ses routes mènent chez les défunts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Ainsi, tu marcheras dans la voie des gens de bien, tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits demeureront dans le pays, les hommes intègres y subsisteront, mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. Chapitre 3 Mon fils, n'oublie pas mon enseignement, et que ton cœur garde mes commandements, Car ils augmenteront la durée de tes jours, les années de ta vie et ta paix. Que la loyauté et la vérité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton coup, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquéreras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves regorgeront de vin nouveau. Ne méprise pas, mon fils, la correction de l'Éternel, et ne t'effraie pas de sa réprimande, car l'Éternel réprimande celui qu'il aime, comme un père l'enfant qui chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui devient raisonnable, car le gain qu'elle procure est préférable au gain de l'argent, et son revenu vaut mieux que l'or, est plus précieuse que les perles, et tous les objets de tes délices n'ont pas sa valeur. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers apportent la paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la retiennent sont nombreux. C'est avec sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est avec intelligence qu'il a fermé les cieux, c'est par sa science que les abîmes se sont ouverts, et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, garde, sans qu'elles s'éloignent de tes yeux, la raison et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme, et la grâce de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin, et ton pied ne butera pas. Si tu te couches, tu ne seras pas terrifié, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni l'attaque de la part des méchants quand elle arrive, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de tout piège. Ne refuse pas un bienfait à ceux qui y ont droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai. Quand tu as de quoi donner, ne médite pas le malheur contre ton prochain, lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas son motif avec un homme, lorsqu'il ne t'a causé aucun malheur. Ne sois pas jaloux de l'homme violent, et ne choisis aucune de ses voies. Car l'Éternel a horreur de l'homme pervers, mais son intimité est pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit le séjour des justes. Quant aux moqueurs, ils s'en moquent, mais il fait grâce aux humbles, les sages hériteront de la gloire, mais les insensés du plus grand mépris.